Salut à tous, c'est CryptoWolf et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo elle va être là principalement pour vous mettre sur vos gardes. Je ne suis pas là justement pour vous faire peur, c'est important que vous écoutiez bien ce que je vais dire dans les prochaines minutes et tout au long de la vidéo pour ne pas qu'il y ait de confusion et justement des décisions qui soient prises précipitamment. Et juste avant que la vidéo commence, je vais encore une fois vous remettre la vidéo qui dure une minute, donc si vous voulez la passer, vous pouvez la passer. Mais en tout cas c'est par rapport à la nouvelle opportunité pour parier sur le Bitcoin. Je vous la mets encore une fois maintenant parce que le lancement est très prochain, ça va vraiment arriver dans les prochains jours. Et il y a une offre pour vous, si vous cliquez sur mon lien et que vous vous préinscrivez, vous allez avoir 5 tickets gratuits, bah gratuits tout simplement. Qu'est-ce que omicone.io ? C'est tout simplement la première application qui vous permet de parier sur le prix du Bitcoin. Comment ça marche ? C'est très simple. Chaque jour, un nouveau jackpot est créé et pour le remporter, les joueurs doivent prédire le prix qu'atteindra le Bitcoin dans 48 heures. Les paris vont se terminer 24 heures avant la fin de chaque jackpot afin de laisser sa chance à tout le monde. Pour parier, les joueurs devront acheter des tickets premium dont le prix a été fixé à 2,50$ que vous allez pouvoir acheter via des USD coins sur la plateforme Coinbase Commerce. Un seul ticket premium sera accepté par joueur et par jour afin de ne pas risquer de perdre beaucoup d'argent comme sur les sites de paris traditionnels. Afin de doubler les chances de chaque joueur, ces derniers pourront prédire le prix du Bitcoin une seconde fois chaque jour grâce au ticket bonus. Au moment de la clôture journalière du Bitcoin, omicone.io va récupérer le prix actuel du Bitcoin sur Coinbase et les 5 joueurs dont la prédiction est la plus proche se partagent 80% du jackpot. Le premier gagnera plus que le second et etc. De plus, si vous vous pré-inscrivez dès maintenant grâce au lien qui est dans ma description, vous allez pouvoir privilégier de 5 tickets bonus gratuits à utiliser dès le lancement de l'application. Pour cela, vous cliquez justement sur le lien dans la description, vous allez arriver sur omicone.io, vous descendez et vous avez juste à vous pré-enregistrer, à mettre vos informations et vous allez voir que c'est très simple à réaliser. Je vais vraiment être là pour vous aider à gérer vos émotions dans le sens où oui, il y a beaucoup de signes qui nous montrent que le bullrun va sûrement continuer. Il y a beaucoup d'engouement, des personnes qui justement étaient très négatives dans les... Négatives, excusez-moi. Dans les... Bah, après la grosse chute, ne pensaient que le bullrun était fini. Recommence à croire au bullrun. C'est une bonne chose, mais à la fois, il faut faire attention justement. Parce qu'on n'est pas encore sûr à 100% qu'à court terme en tout cas, on va direct re-exploser, d'accord ? On a déjà eu une belle augmentation. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester sous ses gardes. Vous voyez que par rapport à ce... C'est une sorte de... Donc, deux lignes ascendantes. Si le Bitcoin suit parfaitement le truc, on pourrait ressortir et exploser. Mais ça, c'est la situation idéale. C'est pour ça qu'il faut toujours être au courant et ne pas faire n'importe quoi investir pour moi ici. Parce que c'est pour moi la pire transition possible entre les 30 000 où il y a déjà des bonnes opportunités d'accumulation. Mais à la fois, c'est la zone où si on passe en dessous, ça voudrait dire que c'est peut-être la fin du bullrun. Et à la fois, si on monte au-dessus, qu'on passe ces 42 000, oui, c'est la reprise du bullrun, d'accord ? Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est une zone très importante les 42 000. La confirmation finale, ça serait les 46 000. Mais avant ces 42 000, on ne peut être sûr de rien, d'accord ? Même au-dessus, bien évidemment. Mais il y a beaucoup plus de probabilités, en tout cas. Et là où je veux en venir, c'est que même si on voit justement le prix réexploser ici, il faut attendre et être vigilant de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'imaginez, le prix arrive ici, vous investissez en disant, j'ai peur de rater l'opportunité, j'ai pas envie que ça continue de monter et que je ne puisse pas prendre le train. Attention, parce qu'à tout moment, si on n'arrive pas à passer ces 42 000, vous voyez que si on dézoome, je vous l'avais dit, si on ne passe pas ce niveau-là, pour moi, ça annoncerait justement la fin du bullrun. Et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Je ne dis pas que ça annoncerait la fin du bullrun si on vient toucher, remonter et puis après remonter, bien évidemment parce que ça serait juste une accumulation au-dessus de ces 40 000. Mais si on voit justement le Bitcoin remonter à ces 42 000 et rechuter, rechuter, rechuter jusqu'à ces 30 000, là, c'est très, très, très négatif. Et c'est pour ça qu'il faut attendre la confirmation d'accumulation au-dessus de cette ligne des 42 000 pour ensuite vraiment voir ces 46 000 se confirmer. Ça fait plusieurs semaines que je vous ai mis ces niveaux-là. Ça ne change pas. Pareil pour les autres en rouge. Mais ces 35 000, il faut être vigilant. Donc soyez vigilant, restez sur vos cartes s'il vous plaît. Oui, c'est très positif ce qui se passe. On a pu en parler. Par contre, il faut faire attention. Soyez vigilant s'il vous plaît. Pour continuer avec Ethereum, on peut voir que Ethereum a justement resuivi le pattern que je vous ai pu vous tracer. C'est parfait. Et là, on est en train, justement, à l'heure où je vous parle, de passer au-dessus de cette ligne de Fibonacci. C'est très positif parce qu'on n'a pas été finalement rejeté. On va voir si on arrive à rester au-dessus, justement, pour accumuler. Et si ça le fait, ça serait très positif. Et ça voudrait dire qu'on est en train de suivre, justement, ce triangle, en tout cas, que je vous avais tracé il y a longtemps, qu'on était ici, justement, pour vous dire qu'il y avait une très bonne opportunité. Donc, ceux qui ont vu la vidéo, parfait pour vous. Vous avez justement pu vous prendre ces 20%. Donc, parfait, parfait. Par contre, encore une fois, là, si on arrive à encore faire une petite explosion, arriver à toucher, si on n'arrive pas ensuite à passer ça, ce serait très probable qu'on puisse redescendre. Et c'est pour ça qu'il faut encore être vigilant, de ne pas faire n'importe quoi, par exemple, ici. Parce que, oui, ça pourrait être un bon prix d'opportunité pour acheter. On n'a pas envie de rater le coche. Mais à la fois, vous voyez que si vous investissez, imaginons quand ça continue de monter et qu'après, ça rechute, c'est compliqué, quoi. Donc, vraiment, faites attention. Vous allez dire, oui, mais du coup, comment on fait pour investir ? Si vous investissez, alors soyez très vigilant, ne mettez pas toute votre fortune. Les effets de levier, faites très attention dans ces périodes-là. Vraiment très important. Là, on peut voir que Ethereum est en train de bien monter, d'ailleurs. Je n'ai pas vraiment fait gaffe, mais oui, il a déjà pris 2% là. Mais vous voyez, par rapport au RSI, c'est très haut. Donc, c'est pour ça que ça ne m'étonnerait pas, en tout cas, si on voit un Ethereum venir toucher, on va dire, cette zone violette pour après rechuter, pour en tout cas que ça soit une bonne accumulation avant l'énorme explosion qui signifierait qu'après, ça serait pour moi le bullrun. Mais on est encore une fois dans une phase de transition et il faut d'abord accumuler. C'est bien ce que je veux vous faire entendre, d'accord ? C'est-à-dire que oui, on pourrait voir justement une sorte de ce qui serait parfait. Pour moi, ça serait une accumulation ici, d'accord ? Mais on n'y est pas encore. C'est pour ça que soyez vigilants et même s'il y a une accumulation, j'attendrai quand même ces 42 000 arrivées. Voilà. Pareil pour Ethereum qui est en train de bien monter. Ça continue de monter au fur et à mesure que je vous parle. Mais voilà, vous pouvez justement prendre une photo de ça. Ça peut être très important et voir que si après ça redescend et que ça redescend de toucher cette ligne violette, ça serait une très bonne opportunité pour pourquoi pas investir un petit peu, d'accord ? Par rapport à Cardano et on va finir là-dessus. Je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Pour finir avec Cardano, on peut voir que, voilà, pareil, on veut passer ces 1,45 pour pouvoir enfin réaccumuler au-dessus, d'accord ? Parce que jusqu'à présent, il y avait vraiment de la fragilité, d'accord, ici. Et ça serait bien de pouvoir réaccumuler pour pouvoir continuer cette accumulation qui est en train de se faire avant la chute, bien évidemment, pour ensuite accumuler, accumuler et réexploser, pas seulement vers les 2,50 mais comme je l'avais pour vous en parler justement dans une autre vidéo, pouvoir ensuite aller voir pourquoi pas si le bullrun continue les 5 dollars. Je ne dis pas que tout le monde est rose et que ça va arriver directement en 5 dollars. Justement, je vous fais comprendre que les 0,8 dollars sont encore probables et c'est pour ça qu'il faut investir pas n'importe comment, d'accord ? On n'arrivait pas sur le marché. Allez, c'est parti, aujourd'hui, j'investis, je vais mettre, allez, je vais mettre, j'ai 5 000 euros de réserve, je mets mes 5 000 euros et fais de levier x10 et je n'y touche plus. Non, pas du tout. On fait attention. Stop profit, stop loss, faites des calculs, n'investissez pas n'importe comment dans les périodes aussi compliquées. Voilà, je vais arrêter là ma vidéo, je n'ai pas envie qu'elle soit trop longue, donc j'espère qu'elle vous aurait été utile. S'il y a des nouvelles justement qui arrivent sur le marché ou alors des bonnes opportunités par rapport aux halcons qui sont en train justement de réexploser, enfin c'est que le début, ça serait en cloche en tout cas, je vous ferai une vidéo sans hésiter. Si vous avez des recommandations en commentaire, n'hésitez pas, les pouces bleus ça me fait super plaisir d'ailleurs, je voulais vraiment vous remercier, ça me motive extrêmement de voir tous vos commentaires, tous vos pouces bleus super gentils et bien évidemment si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater comme par exemple les signes qui disaient que c'était des bonnes opportunités d'achat. Voilà, je ne vais pas vous tenir plus longtemps, j'espère que ça vous aura plu, je vous souhaite de passer une très bonne journée, très bonne soirée, très bonne matinée, ça dépend à quelle heure vous me regardez et je vous dis à très bientôt.